Une étoile du cinéma égyptien s'est éteinte. Nadia Lodfi est morte aujourd'hui à l'âge de 83 ans dans un hôpital du Caire des suites d'une longue maladie. L'annonce faite par le président du syndicat des acteurs égyptiens, Ashraf Zaki. L'état de santé de la défunte s'était beaucoup détérioré ces derniers jours. Nadia Lodfi était l'une des plus grandes stars de l'histoire du cinéma égyptien. Il y a joué dans plusieurs dizaines de films pendant l'âge d'or du cinéma de ce pays. Elle était aussi connue pour ses positions politiques, clairement illustrées dans son rôle dans la guerre du 6 octobre. Magda Wassaf, présidente du Festival international du film du Caire de 2015 à 2017, réagit à la disparition de l'actrice Nadia Lodfi, icône du cinéma égyptien. Nadia Lodfi, qui vient de nous quitter aujourd'hui, est une des figures les plus marquantes du cinéma égyptien. Elle a commencé dans les années 50, fin des années 50, plus exactement en 58, avec Sultan, son premier film. C'était la blonde du cinéma égyptien, mais il y en avait pas mal. Elle était de père égyptien et de mère polonaise. Elle a joué dans une centaine de films. Et elle a incarné cette modernité égyptienne des années 50 et 60. Et elle a joué des rôles assez différents dans les films adaptés de romans, de Mahfouz, d'Ehsana Abdel-Oddous. Mais disons qu'un de ses plus grands succès, c'était Abifouka Chagara, avec Abdelhalim Hafez, réalisé par Wissane Kamal. Mais elle a joué aussi dans La Momie, avec Shadi Abdesalam, pour soutenir ce grand cinéaste dans son premier et unique long-métrage, La Momie. Elle a été aussi une personne très concernée par la vie de son pays. Elle n'était pas la star isolée dans sa tour d'ivoire. Elle était impliquée dans la vie sociale de l'Egypte, qui a traversé dans ses années 60, surtout après 67, des périodes assez difficiles. C'est une des vedettes du cinéma égyptien avec Soahat Khosni. Elles étaient un duo, la brune et la blonde, qui incarnaient la femme égyptienne de cette Égypte.